Bienvenue au paradis, c'est mon dernier roman, et il parle de ce paradis perdu justement, qui est le pays d'origine. Nous on aurait voulu, nous les exilés politiques, que notre pays soit tel qu'on l'a laissé il y a quarante ans, mais les choses évoluent d'une manière atroce, et on arrive, et on ne comprend rien, même la façon de parler des jeunes, on n'arrive pas à comprendre l'architecture, la vieille maison où on achetait la bière, ça n'existait plus, il y a un immeuble maintenant, donc c'est un choc pour notre personnage qui s'appelle Andrés. C'est vrai que le personnage, une fois qu'il arrive, dans les conditions qu'il arrive, il ne faut pas oublier qu'il a été abandonné par sa femme française, et pour tout compte, il a donné un billet d'aller au Chili, et puis en lui disant, va régler tes problèmes. Mon nouveau amant vient de m'acheter les Kamasutras, et toi tu peux rester avec ton monde diplomatique. Alors le type, il est complètement perplexe, et effectivement, il devient un observateur dans un pays inconnu, et il bouge en pensant toujours à son dos, en pensant qu'il y a quelqu'un, et je crois qu'il a peur, je crois qu'après 30 années d'absence, il y a vraiment un vide énorme. Donc, il s'est laissant participer, je dirais, presque. Dans toutes les histoires qu'il arrive à voir là-bas, même cette histoire possible d'amour avec sa cousine, une histoire qui vient de très loin, il dit non, à quoi bon ? Il vaut mieux, il ne faut mieux pas. Seulement vers la fin, je trouve qu'il prend les choses en main, une fois qu'il a son permis de conduire. C'est vrai que cette passivité a quelque chose à voir avec ce qu'il a vécu ces dernières 30 années. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas la langue, on ne connaît pas les habitudes, les coutumes, c'est très difficile pour l'exilé. Il faut tout un apprentissage, tout un période assez long, je dirais. D'abord, comprendre les codes, comprendre cette langue qui est différente. Donc, on est comme une éponge, on attrape tout ce qui passe devant soi, mais on ne participe pas, effectivement. On commence à participer une fois qu'on se sent à l'aise. Je pense que ça, c'est comme on va aller à l'université. Cinq ou six ans après d'être arrivé dans le pays, on commence à participer vraiment. Parce que la vie entre exilés, qui est très riche chez les exilés de tous les pays du monde, entre eux, ça n'apporte rien. Il faut vivre avec les gens du pays. Alors, je crois que cette passivité, à avoir, qui ne me déplaît pas, qui ne me déplaît pas. Il y a moins de tropicalisme, moins d'improvisation. Et je trouve à la fin que c'est une valeur. C'est important de réfléchir. Et surtout qu'il arrive dans un pays qui a été son pays, mais qu'il ne connaît pas. Donc, c'est une période d'apprentissage à nouveau. Effectivement, il y a tellement d'éléments qui composent, à la fin, quand on a écrit un livre. Pour moi, c'est mon sixième roman. Il y a cette idée de passer d'une langue à l'autre. C'est un moment délicat, c'est un moment difficile. Mais j'ai trouvé quelqu'un, Bertie Osmer, qui traduit mes livres depuis le début. Mais surtout, c'est une grande traductrice de la langue espagnole, surtout spécialisée dans le Chili. Elle traduit Luce Poulveda, par exemple. Ça m'a rassuré depuis le début. À l'intérieur de l'écriture, il y a un jeu. Il y a un jeu pour moi. Et pour moi, c'est un jeu en permanence. D'abord, avec moi, quand je suis devant les papiers, j'ai la possibilité de mentir, j'ai la possibilité de voler, d'être mille personnages à la fois. Et c'est un jeu en permanence. Et après, quand je relis, je me suis dit, est-ce qu'eux, les lecteurs, ils vont s'amuser ? Est-ce qu'ils vont comprendre de quoi je parle ? Donc, c'est un jeu en permanence. Et si vous révisez un peu les autres bouquins qui ont été traduits, il y a toujours cette idée de que je suis, mais je ne suis pas. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a eu un million de cent mille Chiliens qui ont quitté les pays dus à l'exil. Alors, je suis un tout petit peu de chaque Chilienne et Chilien, des histoires que j'entends, soit dans une réunion, soit quand je voyage à l'aéroport. Alors, je crois que finalement, ce n'est pas moi, mais au fond, c'est moi.